Alors je suis artisan fleuriste depuis 1995, installée dans le quartier des Halles de Pau. Moi j'ai été à la recherche depuis pas mal de temps de quelqu'un qui puisse être mon bras droit, quelqu'un qui pouvait m'accompagner sur des projets, sur une vitrine, voilà, créer des ambiances dans une boutique qui est quand même maintenant plus grande que ce qu'elle était et pouvoir faire des propositions plutôt innovantes. Donc du coup j'étais à la recherche de ce profil depuis pas mal de temps. Emmerich était à la recherche d'un poste où il pouvait essayer de proposer des choses différentes et en fait je crois que ça a bien matché. Voilà, il était à la recherche de ce que moi je recherchais depuis pas mal de temps. Donc il a intégré mon équipe fin avril, mais avec un projet qui était un peu différent que d'être un salarié classique. Son projet étant de mener son concours des Olympiades des métiers le plus loin possible. Donc il fallait que je puisse le libérer une semaine par mois afin qu'il puisse préparer et faire ses entraînements avec sa coach, sa formatrice sur Poitiers. Et mon avantage était d'avoir du personnel derrière, ce qui me permettait de libérer Emmerich quand il en avait besoin. Alors sur les périodes d'entraînement et aussi sur les périodes de concours. Alors en fait les Olympiades c'est une grande histoire. En fait bon il faut avoir en dessous de 24 ans pour pouvoir réaliser, pour pouvoir participer aux Olympiades des métiers. Moi j'ai 21 ans, j'ai commencé, j'en avais 18 quand j'ai passé la première phase. Donc moi c'est ma dernière chance de pouvoir aller à l'international. Et après il faut avoir la chance d'avoir, comme je dis, un employeur qui décide. On s'est organisé, il a du coup un planning qui est quand même pas mal chargé pour pouvoir faire ses heures et ne pas prendre des congés sur les périodes où il est en formation. Donc on a organisé tout ça et ça se passe très très bien. De participer à ce genre de concours c'est vraiment, moi je trouve que c'est personnel. Parce que moi je le fais pour moi, je le fais pour mon propre challenge, je le fais pour pour le rencontre humain déjà. On échange beaucoup entre nous, enfin c'est un côté très fermé quand même quand on est entre candidats parce que on est quand même concurrent entre nous, les régions s'affrontent entre elles. Mais il y a vraiment ce côté très familial, moi je trouve qu'il s'instaure dans tous les concours que j'ai pu faire. Et il y a ce côté-là, bien sûr, qui je trouve hyper intéressant. Et puis il y a ce côté aussi quand même de toujours se remettre en challenge. Et puis on découvre d'autres techniques, on découvre d'autres personnes qui voient l'art floral différemment. Moi je suis assez fière de pouvoir, alors pas accompagner, parce que je ne suis pas sa formatrice. C'est un jeune homme qui a du talent, qui je pense ira très loin dans le monde de la fleur. Et du coup, j'ai envie de dire qu'il me forme aussi à moi pas mal. Enfin, il apporte en tout cas pas mal de technicité et de nouvelles techniques, puisqu'on a un métier qui bouge beaucoup, où on apporte, voilà j'ai envie de vous dire, peut-être tous les ans et même peut-être davantage de nouvelles techniques, du matériel qui est travaillé d'une manière différente. Je reconnais que son arrivée a fait bouger quand même pas mal de choses dans ma boutique aussi. Mais c'était ce que j'attendais. Mais je pense qu'on ne s'arrêtera pas là. Sous-titrage ST' 501